En deux mots, j'ai connu Portes Ouvertes par une personne qui travaillait avec moi et qui était très engagée, qui avait voyagé dans les pays fermés. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre conscience de ce qu'était l'Église persécutée. Dire que j'ai été bénévole, je continue à suivre le calendrier de prière. Rien de très, à part quelques voyages que j'ai pu faire avec eux. Et puis, c'est une sensibilité particulière que j'ai aujourd'hui et c'est cette sensibilité que je voudrais vous partager. Alors, on va commencer par la parole et on va commencer par ce que dit Jésus de la persécution. Donc d'abord, Jean 15. Jean 15, versets 17 à 19 dans Paroles de vie. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Le monde vous déteste, mais vous devez le savoir, il m'a détesté avant vous. Vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait, parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde, et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Et maintenant, le verset, voilà, je vous ai dit cela pour que par moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous allez souffrir, mais soyez courageux, j'ai vaincu le monde. Et maintenant, dans l'évangile de Marc. Mais vous, écoutez bien ce qui va vous arriver. Des gens vous livreront aux tribunaux, on vous frappera dans les maisons de prière, on vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Alors vous serez mes témoins devant eux. En effet, il faut d'abord annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples. Et quand on vous emmènera pour vous juger, ne soyez pas inquiets d'avance en vous demandant qu'est-ce que nous allons dire. Vous direz les paroles que Dieu vous donnera à ce moment-là. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et les feront condamnés à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Voilà. Donc ça, c'est en fait ce que vivent déjà certains de nos frères et sœurs chrétiens dans certains pays, aujourd'hui, maintenant. Et on va parler de cette persécution-là. Alors à partir de maintenant, je vais utiliser les données de Portes Ouvertes, qui est donc une association qui œuvre auprès de l'Église persécutée depuis plus de 60 ans. Donc ils connaissent très bien le terrain et ils ont une grande expérience. Alors, bon, comme le rappelait Isabelle, pendant la liturgie, certains d'entre nous, peut-être, ont déjà vécu ou vivent aujourd'hui des oppressions, des oppositions à cause de leur foi en Christ. Ça, dans leur milieu du travail, ou dans leur famille, dans leur environnement. Mais là, je vais vous parler de la persécution telle que Portes Ouvertes la définit. Alors, elle définit la persécution sous deux angles. Première chose, c'est la persécution étau. On comprend ce qu'est un étau, ça sert. Et c'est l'oppression quotidienne. En fait, c'est une guerre d'usure. On restreint la liberté des chrétiens dans tous les domaines, jusqu'à l'insupportable, comme en Corée du Nord, qui est le pays considéré comme le plus persécuté au monde. Donc voilà, la persécution étau. Et puis, il y a la persécution marteau. On comprend le marteau, on tape. Donc l'idée, c'est de taper vite et fort. Et c'est ce qu'on voit en particulier avec les organisations extrémistes, telles que Boko Haram, tel que l'État islamique, etc. Ou comme aussi les hindous, qui sont nationalistes et extrêmement violents vis-à-vis des chrétiens. Donc, c'est une persécution extrêmement violente. Bon, je pense que vous comprenez la différence entre les deux. Et bien sûr, il y a des pays qui vivent les deux. On estime à 340 millions le nombre de chrétiens persécutés dans le monde. Et je voudrais souligner que cette évaluation ne tient pas compte de tous les chrétiens, par exemple d'arrière-plan musulmans, qui sont dans des pays ouverts et qui vivent des persécutions épouvantables dans le cadre de leur communauté, de leur famille. Donc, c'est un chiffre qui est très nettement sous-estimé. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, j'ai choisi quatre exemples parmi beaucoup d'autres. Bien sûr, les noms qui seront cités, c'est toujours des pseudos. Et on comprend pourquoi. Alors, le premier exemple, c'est l'Algérie. Et là, je reprends un communiqué dans le dernier magazine de Portes Ouvertes qui nous dit « Trois églises protestantes de la région d'Oran ont vu leur fermeture administrative devenir une triste réalité avec leur mise sous-cellée le 7 juillet dernier, venant s'ajouter à 13 autres. Depuis novembre 2017, il faut une autorisation avant d'utiliser un bâtiment pour un culte non musulman. Et les autorités nationales n'ont répondu à aucune demande d'autorisation depuis 2006. Donc, je vous laisse deviner la liberté de culte, l'évolution de la liberté de culte en Algérie. C'est tout près l'Algérie. Au Nigeria, maintenant. Donc, voilà l'histoire du pasteur Jérémya. Son village a été attaqué en avril 2020. Et cette attaque fait partie d'une vague de violence contre les agriculteurs et les communautés chrétiennes. Cette violence est perpétrée par des bergers peules qui sont en fait des extrémistes islamistes qui sont armés jusqu'aux dents et qui débarquent comme ça dans les villages. Jérémya est l'un des nombreux chrétiens du Nigeria qui risquent leur vie chaque jour pour vivre leur foi en Jésus. Malgré cette terrible attaque, ils continuent de guider les siens vers l'espoir en leur rappelant qu'ils ont survécu par la grâce de Dieu et que le Seigneur a toujours des projets pour eux, en particulier des plans pour rendre gloire à son nom. Il dit, nous devons rendre gloire à Dieu, il est vivant et il nous aidera. Même si nous mourons, nous sommes dans les mains de Dieu. Alors maintenant, on parle de la Chine. Donc en Chine, les méthodes de persécution se sont modernisées. Alors imaginez par exemple que vous assistez à un culte par Zoom chez vous, puis le lendemain, on vient vous passer les menottes. Donc ça, ça s'est passé l'année dernière après un culte de Pâques. Ça s'est passé pour l'instant une fois, mais on sait que ça peut se reproduire. Et en tout cas aujourd'hui, savoir qui prie ou qui lit la Bible, c'est possible. Il y a une telle surveillance numérique qu'on sait absolument où sont les chrétiens aujourd'hui. Mais évidemment, la persécution numérique ne s'arrête pas à la surveillance. Elle vise aussi à bloquer tous les contenus chrétiens d'Internet. On ne peut plus acheter de Bible en ligne. On ne peut plus accéder à des sites chrétiens. Et pareil pour les réseaux sociaux. Alors la prochaine étape, qui a priori est déjà en cours, c'est de rendre le christianisme compatible avec l'idéologie du Parti communiste. Et pour ça, ils sont en train de refaire une Bible compatible avec l'idéologie communiste qui serait la seule Bible éditée en Chine. Sachant qu'on ne peut plus en acheter en ligne. Alors dans ce contexte, sachez que l'église chinoise ne se décourage pas. Elle s'adapte et elle continue de grandir. Et aujourd'hui, on estime à 100 millions de chrétiens en Chine. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que c'était de l'ordre de 700 000 chrétiens en 1949, avant l'arrivée du Parti communiste. Donc vous voyez de 700 000, bien sûr la population a augmenté entre temps, mais enfin quand même, passer de 700 000 à 100 millions, voilà, c'est quand même extraordinaire de voir ce qui se joue. Et on va finir par l'Iran, quatrième exemple en Iran. L'église iranienne, c'est celle qui grandit le plus au monde, malgré ou à cause d'une très forte persécution. L'intransigeance des ayatollahs, en fait, pousse les musulmans dans les bras de Jésus. Et ça galvanise la foi des chrétiens et ils n'ont pas d'autre choix que d'être disciples. Alors voilà le témoignage de Kourouche, qui est responsable iranien d'une église en ligne. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre en Iran. Les gens appellent pour me dire comment ils ont donné leur vie à Jésus après en avoir appris très peu sur lui. Mais ce qu'ils savent ou ressentent de lui est si fort qu'ils ont tout donné pour se rapprocher de lui. Selon un dirigeant de l'église iranienne, je le cite, ce que la persécution a fait, c'est détruire l'église qui n'était pas composée de disciples. Je pense que ça doit nous faire réfléchir. Donc avec tous ces quatre exemples, nous constatons que le royaume de Dieu avance et que l'avancée se fait dans l'opposition. Et ça, c'est ce que Jésus nous dit. Alors maintenant, en quoi ça nous concerne à Sergi ? Parce qu'on peut dire qu'on est loin. En fait, quand on prend conscience de cette réalité de l'église persécutée, parce qu'on lit ou on écoute des témoignages, on voit des vidéos, ils sont si loin, mais ils sont si proches, ça secoue et ça questionne. Et franchement, c'est perturbant. Et on peut se poser deux types de questions. Par exemple, c'est « qu'est-ce que je ferais à leur place ? » ou bien « pourvu que ça ne m'arrive jamais ». Mais au fond, ces témoignages, c'est comme la parole de Dieu, c'est un révélateur. Et ça nous montre où nous-mêmes nous en sommes par rapport à la réalité de l'évangile. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a peur ? Quelle est notre théologie ? Où en est notre foi ? Voilà. Donc, je pense qu'il faut prendre ça comme ça et ne pas avoir peur d'être confronté à l'église persécutée. Au contraire. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Beaucoup. Et voilà. Moi, je propose qu'on détourne nos regards de nous-mêmes et qu'on les dirige vraiment à la fois vers le Seigneur, sa parole, et aussi vers nos frères et sœurs persécutés. Et parce qu'en fait, ils ont besoin de notre soutien. Alors, comment peut-on les soutenir ? Quand on peut, on peut les soutenir financièrement en soutenant ceux qui les aident sur le terrain. Quand c'est possible, on peut aller les visiter. On peut les encourager aussi par une lettre, donc portes ouvertes, mais à disposition des noms de personnes à qui on peut écrire. On écrit à portes ouvertes qui ensuite acheminent les courriers. Et alors, ce qui est toujours possible, c'est qu'on peut prier pour eux. Et ce soutien, il fait la différence. Et je vais vous lire maintenant une lettre que j'ai reçue de portes ouvertes qui donne un retour de Corée du Nord sur le soutien qu'on peut leur apporter. Imaginez, vous vivez dans un pays où les chrétiens sont si persécutés que vous n'avez jamais dit à personne que vous croyez en Jésus. même vos propres enfants ne sont pas au courant, ils risqueraient de vous dénoncer malgré eux. Imaginez maintenant d'apprendre que partout dans le monde, des frères et des sœurs prient pour vous alors qu'ils ne connaissent même pas votre nom. Quel émerveillement ! Depuis 20 ans, la Corée du Nord est le pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Ceux qui décident de suivre Jésus-Christ dans ce pays ne peuvent le dire à personne, pas même à leur famille. Être chrétien est une marche solitaire très dangereuse. Vous le savez peut-être, le pays frappé par des pénuries alimentaires interminables. La situation humanitaire est catastrophique. Hors de la capitale, les habitants vivent dans la plus grande pauvreté et les chrétiens ne sont pas épargnés. Mais vos prières et vos dons font la différence. Grâce à un réseau souterrain mis en place par nos partenaires en Chine, 90 000 chrétiens peuvent survivre. En plus des besoins urgents en nourriture et en médicaments, Portes ouvertes répond aux besoins spirituels par la distribution de Bibles et la formation de disciples. Lorsque les chrétiens parviennent à fuir le pays et à gagner la Chine, nous les mettons à l'abri dans des maisons de refuge. Peter est l'un de nos partenaires de terrain qui travaille au sein d'un de ses réseaux secrets. C'est un travail très risqué. des agents secrets nord-coréens opèrent en Chine et ils traquent les missionnaires pour les éliminer. Parfois, je suis terrifié à vous, Peter. Sans vos prières, je ne pourrais pas mener à bien cette mission, mais par votre soutien, Dieu déverse sa grâce. Notre action en Corée du Nord a été lancée il y a une trentaine d'années par Simon. Cet équipier connaît bien les conditions dans lesquelles vivent nos frères et sœurs persécutés. voilà ce qu'il nous dit. Les chrétiens nord-coréens sont dans une situation désespérée. Pourtant, ils veulent atteindre leur propre peuple et même aller dans les endroits les plus reculés d'Asie pour diffuser l'évangile. Et le directeur de Portes ouvertes conclut « Merci beaucoup pour vos prières constantes pour nos frères et sœurs qui suivent Jésus dans les endroits les plus difficiles. Votre soutien pour eux est inestimable. » Alors du coup, je vous propose un exercice pratique. On est là tous réunis en église et je vous propose que vous vous mettiez par deux ou trois en proximité parce que menace de Covid oblige. Donc, mettez-vous, regroupez-vous et puis ensuite, je vous donnerai les éléments pour qu'on puisse prier pour un sujet très particulier.